Bienvenue à la nouvelle série de webinaires. Je m'appelle Becky Watson et je parlerai aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes. Merci à Boos pour nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de partager ce que nous faisons afin d'aider davantage d'enfants et de jeunes qui vont aller en cours. Je veux accueillir le public anglophone. Madame s'exprime en français. Mon français est terrible, donc je laisse la traduction au traducteur, a dit Madame. J'ai plusieurs ressources que j'ai utilisées pour traduire en français. J'ai des familles qui sont francophones ici, donc si vous êtes intéressé à cela, veuillez me contacter. Autrement, je peux trouver plus de financements pour traduire les matériels que nous avons. Je voudrais aussi reconnaître qu'à Edmonton, nous sommes sur les territoires traditionnels six et je veux reconnaître les peuples autochtones. Commençons alors. Je vais vous donner un peu plus d'informations sur moi-même encore. Je m'appelle Betty Watson et je suis ici au Centre d'appui aux enfants de Zebra. J'ai commencé comme bénévole et ça fait à peu près sept ans que je suis au centre. J'ai occupé plusieurs rôles, l'un étant le rôle multidisciplinaire d'accueil et j'occupe ce poste actuel, ça fait six ans. En 2002, nous sommes venus à l'un des premiers centres d'appui aux enfants. Et nous sommes aussi un centre provincial, CAE, pour soutenir les agences de police et établir des centres d'appui aux enfants au nord de l'Alberta. Nous avons 12 membres du personnel, 65 bénévoles en communauté et quatre partenaires sur site dans notre bureau. Ce qui inclut la GRC, les services de santé d'Alberta, la santé mentale des enfants et des jeunes et les services pour les enfants. Nous avons aussi deux partenaires hors site qui sont merveilleux et ils viennent parfois à nos réunions. C'est les centres CAP, donc c'est les centres de protection pour les enfants et adolescents qui sont situés à un hôpital à Edmonton. Et nous avons aussi les avocats de la Couronne d'Edmonton. Nous avons aussi beaucoup, beaucoup d'agences communautaires aussi. Donc, notre programme de préparation à la comparution, nous l'avons créé en fait en 2011. Nous avons donc participé à une étude de recherche qui voulait faire un contrôle des témoignages d'enfants en cours, ce qui a suggéré qu'il fallait avoir plus de préparation pour les enfants. Donc, nous avons développé un programme d'études élaboré par des éducateurs et des avocats. Et quelques-uns ont apporté leurs petits-enfants qui ne s'y connaissaient pas au tribunal et ils ont beaucoup appris. Donc, on a tout testé beaucoup et on a développé les choses à partir du 2012. Donc, ça fait à peu près presque six ans que nous faisons ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, je vais vous faire un survol bref de comment nos dossiers s'en vont en cours. Beaucoup d'entre vous s'y connaissent, donc vous vous y connaissez. En Alberta, les dossiers qui incluent la violence faite aux enfants, il faut les envoyer au service de police. Nous avons une personne d'accueil au centre d'appui pour enfants qui reçoit tous les transferts, les membres de la police. Nous avons une personne d'accueil au centre d'appui pour enfants qui reçoit tous les transferts, les membres de la police, par exemple, l'appellent directement. Elle n'a accès que pour les deux différentes agences de police et tous ces transferts, elle les recueille le matin, elle les apporte à la table. Il y a un représentant de chacune des agences partenaires à la table tous les matins pour passer en revue le dossier pour que tout le monde puisse suggérer quelle est la meilleure réaction au dossier. Si le dossier est accepté, on a une entrevue judiciaire dans un délai de sept jours pour deux raisons. Bien évidemment, dans les tribunaux, le plus vite on fait l'entrevue judiciaire, le meilleur cela sera. Et du moment où l'enfant a une déclaration audio et vidéo, de ce moment-là, ils peuvent avoir accès à la santé mentale. Donc, les enfants ne... Et du moment où ils font une déclaration, ils peuvent obtenir de l'aide. Donc, c'est là où notre... Du moment où on a une entrevue judiciaire, on s'implique, on parle avec les membres de la famille, on donne du soutien émotionnel, on appelle cela un premier contact. Et cela se passe 24 heures sur sept. À ce premier contact, nous promettons un appel de suivi une semaine plus tard. Et c'est là où nous établissons le plan de soutien personnalisé. Donc, pour la plupart des familles, c'est des conférences mensuelles sur les soins. Et bien évidemment, nous allons faire des transferts à des agences communautaires qui sont nécessaires, des transferts à la santé mentale, des programmes gouvernementaux, comme les avantages financiers, etc. Parfois, on leur donne seulement de la formation. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre comme prochain pas, etc. Et c'est cela aussi les maintiens engagés au processus criminel. Alors, en 2002, auparavant, la couronne maintes fois devait retirer des accusations parce qu'il n'y avait pas de personnes qui se plaignaient et ils déménageaient, par exemple. Ils étaient très difficiles à situer, mais nos familles nous appellent, nous disent, on va déménager en Colombie-Britannique, voici notre nouvelle adresse, et on peut commencer à voir quels seront les soutiens, ceux dont ils auront besoin. Bien évidemment, après cela, on a les accusations qui sont portées, elles sont déposées, et on a signé une couronne, on attribue une couronne immédiatement. Parfois, dans des zones plus éloignées, on n'a pas de couronne immédiatement. On peut quand même donner de l'information par rapport aux tribunaux et à quoi s'attendre. Bon, maintenant, on va parler un peu du programme de la cour. C'est un document Excel très beau qui a toute l'information de notre cour. Nous suivons là le côté logistique, comme l'accompagnement, les résultats des tribunaux, dans quelle salle d'audience cela a lieu, combien d'événements on a en un jour, quelle salle de lecture on va pouvoir utiliser, quelles sont les personnes d'appui, et tout cela nous aide à nous brancher avec les couronnes et la famille. On a la quantité de dates à la cour, des détails spécifiques sur les agences. Par exemple, en 2017, l'année dernière, on a eu 581 dates dans le programme, et 172 enfants ont été accompagnés pour 120 ans. De l'accompagnement a eu lieu grâce à nos accompagnants et nous en sommes très reconnaissants. Maintenant, en Alberta, désolé, inaudible, on a un système très mis à jour, on a un écran tout noir, il faut entrer des données, et on peut mettre à jour nos familles. OK, maintenant, passons à la préparation pour la cour. Donc, la préparation de base, qui le fait? C'est nos intervenants bénévoles auprès des enfants, c'est des personnes qui le font le soir. Et c'est quoi la préparation? Bon, on va rentrer en détail bientôt, mais bien évidemment, il y a quatre grandes parties qui ont lieu le long de deux soirées. Leçon 1, leçon 2, réunion avec la couronne, et examen des entrevues judiciaires. Où est-ce que cela a lieu? Ça se passe. Leçon 2, réunion avec la couronne, et examen des entrevues judiciaires. Où est-ce que cela a lieu? Ça se passe. 100 % à notre centre Zebra. Nous avons développé des outils et des trucs pour ne pas devoir aller en cours au préalable. On se familiarise, oui, avec les salles d'audience, etc., mais nous ne devons pas les emmener là-bas. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Bien évidemment, quand on prépare quelqu'un pour la cour, cela réduit l'anxiété. La recherche sur les enfants et leur suggestibilité est très importante par rapport aux témoignages à la cour. On a beaucoup plus de questions en cours qui mènent les gens dans une direction spécifique. Et la recherche montre que la préparation est la meilleure façon de s'opposer à cette suggestibilité. On veut que l'enfant ait connu le procureur de la couronne et qu'ils savent quels sont les règlements par rapport à ce qui va se passer. Cela contribue beaucoup. Bon, maintenant, les objectifs. Donc, quand un enfant s'en va de la préparation pour la cour, il saura à quoi s'attendre durant la leçon. On aura établi les règlements de base. On a le consentement qu'on signe avec les parents au préalable, donc la maman, le papa ou qui que ce soit, un soignant, a aussi ces règlements de base. Est-ce que je peux obtenir votre permission? C'est ce que je vais couvrir avec votre enfant pendant cette leçon. Ils doivent comprendre la contamination d'une affaire et on le leur explique avec un langage adéquat. On va décrire les personnes, la configuration de la salle, qui est là, qui fait quoi. On va déterminer et on leur donnera des outils, des stratégies pour les aider à se relaxer. Cela peut être des compétences pour pouvoir gérer les choses adéquatement et comment présenter tous ces concepts. Et après, ils vont comprendre la démarche du témoignage. Et finalement, nous voulons qu'ils s'en aillent de la salle en étant confiants à l'idée de témoigner. Donc, beaucoup de nos petits-enfants qui ne comprennent peut-être pas l'énormité de la situation s'en vont de la préparation en disant, « Oh, j'attends avec impatience de pouvoir témoigner. » C'est l'idéal, bien évidemment, comme scénario, OK? Alors, nous avons quatre niveaux de préparation pour la cour et ils se fondent sur les âges et les lignes directrices développementales. Par exemple, le niveau scolaire, la durée d'attention, les aptitudes cognitives. Alors, par exemple, le NIME, c'est le prêt scolaire jusqu'à la première année scolaire. C'est ceux qui ne savent pas lire jusqu'à ce qu'ils apprennent un tout petit peu à lire. Des tâches changent de toutes les 12 à 20 minutes. Et il faut comprendre comment ils définissent les objets. Ils peuvent reconnaître quelques lettres, mais ils auront de la difficulté à voir quel est le point de vue d'une autre personne. typiquement, ils ne peuvent pas inférer que ceci ou cela veut dire ceci ou cela. Et après, il va falloir faire des pauses après leur poser une question, par exemple, pour leur donner du temps pour penser à leur réponse, par exemple. Niveau numéro deux, là, c'est de l'âge de 7 ans à l'âge de 11 ans, donc plus ou moins de la deuxième à la cinquième année scolaire. On change de tâche de 20 à toutes les 20 à 30 minutes. Ils commencent à comprendre le raisonnement logique. C'est la même chose avec une forme différente et la même chose quand même. Ils peuvent inférer des choses. Et en ce moment-là, ils lisent, espérons déjà, des livres à chapitre. Niveau numéro trois, les âges de 11 à 14. Années scolaires 5 à 8. Ils peuvent faire une même tâche de 30 à 45 minutes. Ils sont en train de développer leur capacité de penser de façon abstraite, des concepts abstraits, et espérons qu'ils commencent à lire des romans déjà. Niveau numéro quatre, les âges sont de 14 à 17. et ils peuvent faire une même tâche juste en dessous d'une heure et ils peuvent avoir les aptitudes cognitives qui sont nécessaires pour les tribunaux. Je suppose que ce qui est le plus important ici, c'est que c'est probable que, disons, l'enfant a à peu près 14 ans. Alors, on commence avec le niveau numéro quatre. Mais il faut se rappeler, on doit faire preuve de souplesse. Beaucoup de fois, il y a des traumatismes, de la négligence qu'ont subi les enfants, et ils ne sont peut-être pas à leur groupe d'âge au niveau développemental. Alors, on dit, vous savez quoi, le niveau numéro quatre ne fonctionne pas, je vais reculer un tout petit peu au niveau numéro trois pour assurer qu'ils réagissent aux choses et qu'ils comprennent. Donc, voilà un survol bref de nos niveaux. Bon, les fournitures requises, veuillez me contacter à la fin si vous avez de l'intérêt à notre programme de préparation pour la cour. Nous avons des matériaux, des livrets qu'on utilise avec chacun des enfants que vous aurez à préparer. Vous avez donc ce forfait de préparation pour la cour. On a des enveloppes, des marqueurs, des crayons, surtout pour les petits-enfants, pour développer un rapport. Vous avez votre activité des nuages, on en parlera bientôt, et vous pouvez commencer à créer des oursons de salles d'audience qui sont à vous. Nous en avons qui sont chez nous habillés comme des juges, comme la couronne, et on a même un ourson qui a un vêtement qui est pour celui qui accompagne en cours, par exemple. Il faut s'assurer d'avoir un ordinateur portatif, dépendant d'où vous vous trouvez. Si vous êtes sans but lucratif, par exemple, il y a des gens pour le DVD de l'entrevue judiciaire. On peut vous aider dans quelques-uns des cas. On va parler un peu de ce qu'est le DVD sur la préparation aux témoignages en cours, et on veut s'assurer que l'enfant puisse passer en revue le DVD sur les entrevues judiciaires avant de partir en cours. Et bien évidemment, nous avons des brochures à apporter à la maison. Donc, voilà les fournitures requises. Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir avant de rentrer en salle? Il faut vous assurer que vous savez quel est le nom de l'enfant ou du jeune, quelle est la date prévue de l'audience, quelle sera la salle d'audience. et on doit avoir le nom de l'avocat de la couronne et la date de la réunion pour commencer à personnaliser la couronne. Stéphanie va venir te voir et elle sera là demain quand tu auras ta leçon numéro 7. Ils l'ont déjà connue. Sarah et Jane, que tu viens de connaître, seront celles qui vont être avec toi au tribunal. Et il faut s'assurer que vous sachiez vous-même qui l'amènera à la cour. Est-ce que c'est maman et grand-maman? Alors, vous pouvez utiliser cela pour les familiariser encore plus avec ce qui va se passer. Maintenant, avant la préparation, peut-être, disons, une semaine avant la préparation, vous confirmez les points suivants auprès de l'avocat de la couronne. Est-ce que l'enfant aura une personne de confiance à ses côtés? Donc, il y a le projet de loi C2, article 486.1. Est-ce que l'enfant va utiliser un écran, un dispositif qui le permettra de ne pas voir l'accusé? C'est très important de savoir quelles photos leur montrer. Et vous avez là la législation. Est-ce que l'enfant a une déclaration sur DVD? Est-ce que cela sera présent à deux composantes? Est-ce que l'enfant a une déclaration sur DVD qu'il peut passer en revue? Et on va les préparer aussi pour témoigner en cours. Nous préférons que l'entrevue soit montrée en cours parce que, alors là, l'enfant ne va pas devoir raconter toute l'histoire complète à nouveau. L'enfant va devoir répondre à des questions, mais ne va pas devoir répéter toute l'histoire à nouveau. Et après, est-ce que l'enfant va devoir identifier l'accusé? C'est très rare, pour être honnête, parce que ce que nous savons spécifiquement de la violence sexuelle faite aux enfants, c'est que fréquemment, celui qui l'a commis, le réconnu, c'est quelqu'un dans le cercle social de l'enfant. Et c'est difficile que l'enfant doive l'identifier. Si c'est quelque chose qui va devoir se... Celui qui l'a commis, le réconnu, c'est quelqu'un dans le cercle social de l'enfant. Et c'est difficile que l'enfant doive l'identifier. Si c'est quelque chose qui va devoir se passer, vous devez avoir l'occasion de le préparer. Il faut préparer le témoignage pour que l'enfant puisse répondre aux questions au lieu de sortir et re-rentrer pour identifier l'accusé. Et c'est là où la portion d'appui doit rentrer. Vous devez bien évidemment équilibrer la relation avec la couronne, mais il faut défendre les droits de l'enfant, des témoins vulnérables dans ces cas-ci. Et beaucoup de ces témoins vulnérables, les mêmes choses s'appliquent. Disons, par exemple, des gens qui sont atteints d'un délai développemental, par exemple. Ils doivent avoir ce que nous ne savons pas ou ce que nous savons. Alors, si c'est possible, il ne faut pas que vous ayez de connaissances détaillées de l'affaire au préalable. Si c'est un bénévole ou des membres du personnel, c'est difficile à faire dans des agences rurales qui ont beaucoup moins de personnel et des choses comme cela. Mais la contamination de l'affaire est quelque chose de très important. Donc, le moins vous savez, le plus vous pouvez dire que vous ne savez pas sur l'affaire. Ne faites pas de promesses. Alors, par exemple, disons que nous savons que cet enfant a une personne de soutien. Ne promettez pas que l'enfant ne va pas voir l'accusé parce que s'ils voient l'accusé le matin quand ils arrivent au tribunal, on leur a promis quelque chose qu'on ne peut pas vous promet. Je leur dis que c'est probable que ceci ou cela ait lieu, mais on ne promet pas. Maintenant, on n'offre pas de thérapie, bien évidemment, si vous êtes un professionnel de santé agréé et vous le faites tandis que vous êtes en train de faire une thérapie, c'est autre chose. Mais quand vous êtes un membre du personnel du Centre d'appui aux enfants, assurez-vous de ne pas traverser les limites. S'ils ont besoin de thérapie ou d'aide avant, pendant ou après les tribunaux, assurez-vous qu'il y ait quelque chose. Il y a maintenant les lignes de texto pour les enfants, il y a des thérapies, il y a d'autres façons d'arriver aux choses. Maintenant, il faut parler de façon neutre. Si possible, il ne faut pas parler de l'accusé comme le gars qui est méchant, parce que cela ne pourrait pas être bon pour l'enfant. Si c'est papa, il n'est pas une personne méchante pour l'enfant. Donc, ça ne serait pas utile d'utiliser des mots de ce genre. Et ne soyez pas trop enthousiastes non plus. Ne présupposez pas que la maman est la personne sécuritaire. Nous ne le savons pas. On peut parler du sujet du fait qu'il y a des personnes sécuritaires, mais il ne faut pas présupposer de choses. Et il faut fournir le plus possible de l'intimité et une préparation individuelle quand possible. Quand on fait des entrevues judiciaires, etc., cela aide l'enfant à être honnête. Alors, si on a apporté des partenaires, si, disons, la maman est là, on va lui dire, ta maman sera là, et nous, nous serons dans la salle d'à côté, et ils peuvent sortir, embrasser maman s'ils en ont besoin. Et il faut quand même leur permettre... Parfois, la couronne qui ne s'y connaît pas, il faut familiariser la couronne avant de faire les choses. Heureusement, la couronne nous a aidés à préparer notre programme, mais il faut que le procureur de la couronne s'y connaisse pour qu'il vous utilise comme partenaire aussi. Et vous leur direz que vous leur ferez savoir si quelque chose surgit, quel genre de témoin sera l'enfant, etc., des anxiétés spécifiques. Bon, bien, commençons alors. Leçon numéro un. Alors, les présentations. On commence ce processus de développement du rapport, on utilise leur nom, on s'assoit par terre avec eux, on établit les règles de base, et on peut offrir des collations, des boissons, ils peuvent aller aux toilettes, ils peuvent aller aux toilettes, faites leur savoir aux enfants qu'ils peuvent prendre une pause quand ils le veulent, et c'est une stratégie de témoignage, ils peuvent demander une pause. Maintenant, la contamination de l'affaire. Pour les enfants, vous pouvez leur demander de ne pas discuter de l'affaire, et vous leur dites, moi, je ne m'y connais pas à ton cas, mais je veux te parler de l'aspect à la cour. Si tu veux parler de choses spécifiques, je vais m'assurer qu'un de mes amis vienne parler avec toi. Et aux jeunes, vous pouvez expliquer votre manque de connaissances. Je ne m'y connais pas à ton affaire parce qu'on ne veut pas de contamination de l'affaire. Si tu veux parler avec quelqu'un de ton cas, je vais aller appeler quelqu'un, ça ne sera pas moi. Il faut que le langage soit adéquat, côté développemental, le ton aussi. Il faut être transparent et sachez, vous leur dites que si vous êtes en train d'écrire ou de cocher une liste, vous pouvez leur montrer. et cela leur confirme que les adultes ici sont très directs, très ouverts, très transparents et que c'est très important. Maintenant, la vérité ou un mensonge. Il faut en parler au début, c'est difficile de le faire. Est-ce que tu sais ce que c'est que la vérité ou un mensonge? Si l'enfant le sait, très bien, sinon, on peut le faire sans définir ce qu'est un mensonge. Disons, je porte une chemise verte aujourd'hui. Si je te disais que ma chemise est blanche, est-ce que c'est la vérité ou c'est un mensonge? Et la plupart des cas, bien évidemment, l'enfant sait quelle est la réponse correcte. Mais on ne veut dire... Bon, l'établissement d'un lien, vous vous y connaissez probablement, mais pour les enfants et tous les adultes, cela commence du moment où on les accueille à la porte ou à la réperception. Alors, il faut sourire, écouter, poser des questions concernant l'enfant, être authentique. Je ne m'y connais pas à la faire. Je vais être curieuse par rapport à ce qui les intéresse. Il faut éviter de trop parler vous-même. Donc, l'opposé de ce que je fais pendant ce webinaire, vous allez poser des questions ouvertes si possible. Ah, parle-moi davantage de cela. Ah, comment est-ce que tu as compris que ça se passait comme ça? Et il faut accorder de l'importance à leur intérêt. Peut-être que ça ne m'intéresse pas moi, mais ça les intéresse eux. Et il faut être attentif au comportement non-verbal. Pour les niveaux 1 et 2, on a l'enveloppe, l'activité d'enveloppe. Alors, à la fin de la journée, ils vont emmener des feuilles chez eux et vous pouvez passer toute une heure avec eux et leur expliquer. Tu peux décorer comme tu veux ces feuilles, tu peux mettre ton nom, mettre des fleurs, ce que tu veux, et là, on peut leur poser des questions. Bon, première chose spécifique que nous faisons, c'est le questionnaire de la Cour. Vous voyez les questions au bas. Et là, nous devons rencontrer l'enfant là où il se trouve parce qu'il y a des enfants que nous travaillons avec qui ont déjà été au tribunal plusieurs fois. Peut-être qu'ils ont déjà témoigné au préliminaire et maintenant, c'est le procès. Alors, ils s'y connaissent aux choses qui se passent peut-être. C'est une occasion de parler de concepts clés, des mots, par exemple, qu'on ne doit pas présupposer qu'ils connaissent, témoigner, défendre les intérêts, accompagnement et après, les rôles. Le juge, c'est, disons, le patron de la salle. Le greffier va aider avec de l'eau, avec des Kleenex. L'avocat de la Couronne va peut-être te poser des questions et il va t'aider à raconter ton histoire. Et l'avocat de la défense et l'avocat de l'accusé qui va aussi te poser des questions aujourd'hui et il est en train d'aider l'accusé à raconter l'histoire. L'accusé peut être difficile à définir parce que vous devez vous éloigner d'un concept comme le gars qui est méchant. Vous pouvez dire, c'est la personne qui est en train de passer par un procès juridique qui peut-être a fait quelque chose d'incorrect. Bon, maintenant de la préparation à la comparution en cours, c'est un DVD. Comme je ne m'y connais pas à la technologie et je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas pu incruster un exemple, mais chaque niveau vient avec son propre DVD qui l'accompagne et on veut que cela puisse être compris par l'enfant. C'est comme dix minutes et ça donne un survol visuel complet du tribunal. Il rentre, il passe par la sécurité, il monte dans l'ascenseur, il rentre en salle, la couronne vient les prendre, les emmène par les chambres des juges à la salle de cours et en fait, c'est un tour que l'on fait du tribunal sans aller au tribunal, appeler au tribunal. Après cela, on veut s'assurer qu'ils s'y comprennent au concept clé. Dix minutes, c'est beaucoup de temps, c'est le maximum de longueur d'attention que quelques-uns d'entre eux ont. Est-ce que tu as remarqué l'écran à l'arrière? Est-ce que tu te rappelles pourquoi cela est utilisé? Donc, toi, tu... Les gens au tribunal vont te voir sur cet écran. As-tu déjà passé par la sécurité auparavant? C'est comme un aéroport. Est-ce que tu n'as jamais volé quelque part? Vous les préparez, vous reconnaissez les concepts clés. et c'est important ici aussi de savoir dans quelle salle d'audience se trouvera l'enfant. Vous pouvez leur montrer les différences ou leur faire comprendre quel est l'aspect de la salle. Vous répondez aux questions qu'ils ont. Très intelligentes à vous poser. Je sais que c'est bon d'avoir déjà ce DVD, mais peut-être que vous pouvez demander à votre communauté si vous êtes sans but lucratif. Peut-être qu'il y a un collège dans votre ville qui a un programme audiovisuel et peut-être qu'ils voudraient bien faire un tour virtuel de vos tribunaux s'ils obtiennent la permission. Le script est très important dans ce cas. Je connais nos couronnes. Tout le monde a passé en revue notre script de façon très intense quand on l'a préparé. Alors, on peut les partager avec plaisir avec vous. OK, alors. La liste des craintes me semble l'activité la plus importante parce que c'est l'occasion. Il s'agit d'une liste par laquelle nous passons et pour les enfants, j'en parlerai plus tard. Donc, nous aimons donner à nos enfants et à nos jeunes des choix, la plus grande quantité de choix dans cette situation qui leur donne très peu de choix. Dans ce cas-ci, je leur dis, est-ce que vous voulez que je vous le lise ou vous voulez le lire vous-même? Et on demande la permission de discuter les craintes ensemble. On va en parler même des choses qui ne les effraient pas. Et on doit demander si quelque chose d'autre les effraie. Et même si quelque chose ne les effraie pas, on va en parler. Quelques-uns des exemples, je ne vais pas être en sécurité en salle d'audience. je vais être auprès de l'accusé. Je ne sais pas quoi dire en cours. Je vais être confondu. Je vais avoir honte de raconter en cours. Je vais être confondu. Je vais avoir honte de raconter ce qui m'est arrivé. Je vais pleurer. Je vais devoir aller aux toilettes. Je vais oublier des choses. Je vais devoir répéter des détails, heureux et heureux. Personne ne va me croire. Des inconnus vont me regarder et m'écouter. Les gens vont savoir ce qui s'est passé. La défense va être fâchée avec moi. Donc, on va passer en revue toutes ces choses-là. Peut-être, on va leur expliquer que c'est notre occasion de réitérer que c'est bon qu'ils n'ont pas peur de voir l'accusé. on va le mettre derrière un écran et il sera dans une salle où il ne doit pas avoir peur de rentrer, de sortir, par exemple. Une question qui surgit fréquemment, une salle où il ne doit pas avoir peur de rentrer, de sortir, par exemple. Une question qui surgit fréquemment, c'est que quelques-uns de nos bénévoles nous disent est-ce qu'on n'est pas en train de leur créer des craintes et on leur répond c'est des choses qui se passent en cours. Donc, vous pourriez en fait voir l'accusé. Donc, il faut maintenant introduire les stratégies pour savoir quoi faire pour que ça ne soit pas une minute avant le témoignage qu'ils comprennent que quelque chose va se passer. C'est mieux qu'on ait nous l'occasion de travailler aux choses avec eux avant qu'ils s'en aillent au tribunal. Bon, voilà l'activité des nuages. Vous avez toutes les craintes que je vous ai mentionnées. On l'appelle ici au centre l'activité des nuages. Donc, chaque crainte est sur un nuage. On a un ciel qui est très obscur au haut, moins au milieu et plus clair en bas. Très effrayé est au haut et pas effrayé du tout au bas. On peut le faire avec du feutre, du velcro, nous avons un bénévole qui va nous faire quelque chose de nouveau avec une plaque de cuisson peinte et on va mettre des aimants dessus. Donc, si vous avez besoin des matériels, je vais vous envoyer les nuages et vous les couper comme vous voulez pour vos enfants. Et après, il y a les instructions. Encore une fois, on leur donne la plus grande quantité de choix. Est-ce que tu veux que je le lise à voix haute ou tu veux le lire toi-même? Et c'est eux qui vont mettre les nuages sur le ciel si possible. Vous pouvez lire les choses ensemble et chaque fois qu'on travaille avec l'un des nuages, quand il se sent mieux, on peut retirer le nuage. Et à la fin de la liste des craintes et de l'activité des nuages, on vérifie avec l'enfant. Comment vas-tu avec tout ce qui se passe? On lui demande est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'effraie que tu n'as pas encore mentionné? Il faut parler de tout ce qui leur est pertinent. OK. Bon. La visite virtuelle et des photographies de la salle d'audience. Voilà d'autres façons pour ne pas devoir emmener l'enfant à la salle de cours et non seulement dire regarde le DVD. Non. Après, plus tard, on en fait un suivi avec une visite virtuelle. Et encore une fois, quelque chose de très important, si on peut obtenir la permission de votre tribunal, qui pourrait le faire pour vous? Et on peut impliquer comme ça la communauté. Et après, on peut demander à l'enfant où est-ce que le juge s'assoit et vous pointez où le juge s'assoit. Alors, à la photo à droite, au coin à la droite, il y a un écran permanent. La porte se trouve derrière cela. Alors, l'enfant ne voit rien quand il rentre en salle. Seulement, le juge peut le voir grâce à l'angle de l'écran. Et après, l'enfant peut pointer aux autres choses. Non, la photo à gauche et nous avons notre membre du personnel qui est avec nous le plus longtemps depuis que Zebra a ouvert. C'est Sarah Doolity. Nous avons un de nos chiens et ça, c'est le petit-fils de Sarah. Mais cela vous montre ce qu'on voit sur l'écran. Mais cela vous montre ce qu'on voit sur l'écran. On a ces divans et on a toute la technologie qui est nécessaire. Essentiellement, beaucoup des enfants ne se rendent pas compte qu'ils sont en fait en salle d'audience. C'est important de ne pas pointer où l'accusé s'assoit. Parce que, comme il se peut qu'ils doivent identifier l'accusé, on ne peut pas leur dire où il est assis. Avec les jeunes, c'est un peu plus facile parce qu'on peut leur expliquer pourquoi on ne peut pas leur dire où est assis l'accusé. Mais je veux que tu saches, même si je ne te dis pas où sera l'accusé, que tu seras en sécurité à l'arrière de l'écran. Avec un enfant, d'un côté, vous pouvez essayer de lui expliquer ces choses-là. Surtout, il faut introduire le fait qu'il va falloir identifier l'accusé ou lui dire qu'on ne sait pas exactement où il sera assis, mais que l'enfant sera en sécurité avec la personne de soutien et peut-être qu'ils auront un chien aussi, ce qui serait très sympa. Bon, maintenant, les règles pour la salle d'audience, c'est une activité avec l'enfant. Tu ne peux pas apporter ton téléphone cellulaire, tu ne peux pas manger, etc. Et avec l'enfant, on a cette activité pour colorier quelque chose. Auparavant, on en avait une page très, très moche, mais maintenant, un membre de notre personnel a créé cette belle page qui permet à l'enfant qu'on lui présente les règles de la cour et on donne des choix à l'enfant encore une fois. Tu veux que je te lise, tu veux le lire, tu veux choisir tes couleurs pour encercler les choses qui ne devraient pas se passer dans cette salle, par exemple. Et parfois, je laisse l'enfant, surtout si l'enfant sait lire, cocher les choses qu'il a trouvées. On ne peut pas porter de chapeau. Bon, alors, on coche le petit avec le chapeau et après, on demande à l'enfant pourquoi il a encerclé ces choses. Il ne faut pas présupposer qu'il comprend. Il faut qu'il vous explique pourquoi ils font ce qu'ils font et ils pourront absorber comme ça les choses de façon supplémentaire. Maintenant, les techniques de relaxation. Là, on va décrire des stratégies pour calmer l'enfant sur le cou. On peut parler d'auto-régulation du moment que les choses se passent. Par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, oui, faire mieux te sentir. Mais il faut aussi des techniques de relaxation quand ils sont en salle d'audience ou dans le couloir à attendre. Il faut une auto-régulation sur le moment. Alors, parfois, vous demandez l'enfant s'il a une stratégie pour se relaxer. Disons que tu as un examen à l'école. Qu'est-ce qui est quelque chose que tu peux faire pour mieux te sentir? Alors, l'enfant pourrait vous raconter quelle est sa stratégie. Il y en a qui vous disent immédiatement qu'ils font des respirations profondes et c'est fantastique. Autrement, on peut parler de la respiration profonde avec eux où ils peuvent apporter des petites boîtes avec le logo du zebra où on va acheter, par exemple, des balles de stress et, par exemple, des balles de stress au dollar à main, des petits anneaux qui peuvent toucher. C'est quelque chose de petit qu'ils peuvent avoir dans la poche et jouer avec s'ils ont besoin de quelque chose de ce genre. Très accessible et le dollar à main à toutes ces choses-là, vous pouvez acheter, par exemple, 25 petits cailloux pour un dollar et ils peuvent jouer avec. Et nous aimons pratiquer la respiration profonde. On leur explique pourquoi c'est tellement utile. Ils peuvent mettre les pieds bien sur le plancher, respirer à profondeur dans leur estomac, par le nez et la bouche. et on sort l'air par la bouche et il y a différentes façons pour leur expliquer ces choses. Par exemple, on va on aime et exhaler une couleur qu'on n'aime pas et je dis toujours à mes bénévoles parce qu'il y en a qui ont de la honte de faire ces choses. Je leur dis, bon, si on ne veut pas, si vous ne pouvez pas le faire avec eux dans cette salle, comment peut-on s'attendre de l'enfant qui le fasse en salle de tribunal. Ça ne doit pas être quelque chose de dramatique. Tout simplement, on respire. Ça, c'est la fin. On fait une révision rapide avec l'enfant. On a fait ces choses-là aujourd'hui. Tu as choisi ton petit caillou. On a parlé des rôles au tribunal. Qui sera au tribunal? Est-ce que tu as d'autres questions à me poser avant de partir aujourd'hui? Non? Très bien. Il y a aussi de petits formulaires. Au centre, on a fréquemment de différentes personnes qui font la leçon 1 et la leçon 2. À petits formulaires. Au centre, on a fréquemment de différentes personnes qui font la leçon 1 et la leçon 2. Alors, on a une petite feuille où on fait savoir à la prochaine personne des choses importantes qu'ils devraient savoir. Par exemple, ils ont eu de la difficulté à comprendre ce concept, par exemple, et on transmet cette information. Bon, leçon numéro 2, on fait la vérification de l'aide-mémoire. Encore une fois, il faut voir ce que l'enfant a absorbé, mais cela augmente leur confiance en eux-mêmes. Ah, tu te rappelles de tellement de choses. bravo. S'ils ne peuvent pas se rappeler des choses, vous leur offrez des indices, des options. Oui, très bien, le juge est là. Les avocats sont là. Est-ce que tu te rappelles comment on appelle les avocats? Oui, le procureur de la couronne. Ah, il y a le procureur de la couronne et il y a la défense aussi. bravo. Les préférences personnelles, j'aime comparer aux questionnaires d'origine pour affirmer qu'il a déjà tellement appris et on peut voir où il faut parler davantage sur les choses. Bon, les stratégies de témoignage. Alors, cette feuille de travail vient avec un dépliant pour expliquer les choses. d'abord, on peut lire les défis et on leur demande de faire un remue-ménage par rapport à leur réponse parce que cela va montrer combien ils ont déjà appris. Et ceci peut aussi aider les parents qui vont témoigner. Par exemple, donc, le défi, tu te frustres quand les gens te posent des questions. Alors, que peux-tu faire? Le stress, prends ton temps pour répondre. On peut rappeler à l'enfant que les gens ne veulent pas être difficiles. Ils doivent éclaircir ce qui s'est passé pour le juge. Donc, il faut avoir de la patience quand il te pose des questions. Tu peux prendre des pauses aussi. Maintenant, on t'a posé une question suggestive. Écoute la question et toi, tu sais la vérité alors. Tu sais ce qui s'est passé et tu réponds avec la vérité. Même si quelqu'un te pose une question, cela ne veut pas dire automatiquement que c'est la vérité. Et si on te pose plus d'une question à la fois, ne réponds pas. Demande qu'on te pose une seule question à la fois parce que c'est important de répondre chaque question une à la fois. Et encore une fois, il y a plusieurs autres stratégies de témoignage. OK. La simulation du procès. Ça, c'est la dernière chose que l'on va faire. Une étude récente de violence faite aux enfants a réitéré l'importance de la pratique. Donc, Brandon et Al ont dit que d'informer les enfants que c'est acceptable d'être en désaccord avec l'intervieweur ne sera pas suffisant pour se débarrasser de la suggestibilité. Il faut pratiquer, renforcer pour que les choses soient plus efficaces. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va choisir un sujet neutre. On va passer en revue la contamination de l'affaire. On ne va pas parler de ton affaire. On va parler de ce que tu as fait aujourd'hui. On va insister sur l'importance de dire la vérité. Il faut utiliser des mots et pas chez la tête. Et après, on va expliquer les différents rôles. Le greffier. Est-ce que tu sais comment écrire ton nom? Veux-tu bien me dire comment on écrit ton nom? Après, on va lui demander de connaître l'avocat de la couronne qui va te poser des questions ouvertes. Après, on aura plus tard le réinterrogatoire. Quel âge as-tu? Peux-tu me parler de ce que tu as fait aujourd'hui? Et maintenant, tu vas être la défense, on dit à l'enfant. Alors là, tu vas pratiquer les questions plus difficiles. et on inclut là-dedans toutes les stratégies de témoignage. On va parler de questions qui les dirigent dans une direction spécifique, les questions multiples. Non, il faut qu'on leur pose des questions séparées et il faut passer en revue cette situation avec eux. On dirait que peut-être tu es allé à la piscine aujourd'hui ou peut-être pour type. Non, il faut qu'on leur pose des questions séparées et il faut passer en revue cette situation avec eux. On dirait que peut-être tu es allé à la piscine aujourd'hui ou peut-être tu portais une chemise jaune et espérons que l'enfant soit en désaccord avec vous et sinon pratiquez jusqu'à ce qu'il soit en désaccord. Ah! On leur pose des questions parfois qui peuvent les confondre. parfois vous serez épatés parce que les enfants savent de quoi il s'agit même quand vous ne le pensez pas. Il faut essayer d'avoir un aspect naturel quand on a la conversation. Les enfants vont vous sentir de la honte parce qu'ils vous disent « Ah, vous prononcez ce mot de façon incorrecte ». Et après cela, nous avons l'examen de la classe et il y a peut-être de la formation importante qu'il faut donner à la couronne. On a pratiqué beaucoup de questions multiples et ça serait utile que la couronne parle lentement quand elle pose des questions. il faut rester objectif et en même temps donner de l'information. C'est des trucs importants. Bon, maintenant, les documents qu'on va apporter à la maison, une série de choses que nous avons. Assurez-vous que tout cela s'en aille à la maison avec l'enfant et si vous nous demandez des documents, on peut remplacer le logo de Zebra avec votre propre logo même sur le certificat d'achèvement. Il faut que les familles sachent où elles vont rencontrer l'accompagnement le matin. Il faut leur dire où les gens vont les attendre. Il faut demander si l'enfant veut que la maman soit en salle d'audience ou pas. Il faudrait peut-être dire à la maman, peut-être, maman, tu pourrais attendre en dehors de la salle d'audience pendant le témoignage. Et après la préparation et après le témoignage en cours, nous avons deux salles d'attente pour les enfants. mais on m'a donné beaucoup d'exemples pour assurer que la famille soit en sécurité. On a déjà demandé par exemple à des gens qui travaillent au tribunal d'utiliser leur salle ou peut-être ils savent qu'il y a une salle de réunion que l'on n'utilise jamais au tribunal et peut-être on peut demander d'utiliser pour la journée. essayer d'être le plus créatif possible pour que ce soit une journée facile pour l'enfant. Et finalement, je veux vous remercier, je suis conscient du temps, je veux avoir du temps pour les questions côté documents et formation. Je n'ai fait qu'un survol très rapide avec vous, veuillez me contacter et je faciliterai les choses le plus possible.